Salut à tous, salut à toutes c'était Dieu et aujourd'hui ça va être une vidéo très courte pour parler des enfants et des parents sur Youtube Alors comme vous avez pu le constater, de plus en plus ces derniers temps vous voyez des chaînes du style Bubble Tea tout ça Où il y a les parents et leurs enfants qui font des vidéos ensemble sur Youtube tout ça Ou des vidéos de déballage de cadeaux, dans des parcs d'attractions etc etc Alors à la fois c'est malsain en fait, c'est malsain et incompréhensible dans le sens où c'est tes propres enfants que tu mets en valeur sur Youtube Que tu fais actuellement en valeur que tu présentes sur Youtube, c'est grâce à eux que finalement tu te fais du fric et tous sur leur dos Et il faut arrêter de me dire qu'à un moment dans ce genre de vidéos, à quel moment tu mets ta fille en maillot de bain Ou ce genre de vidéos où ta fille dans des postures bizarres et tout, enfin etc Déjà de 1 je pense que plus tard ta fille ou tes enfants t'en voudront parce que faire des vidéos comme ça sur le dos de ces enfants je trouve ça simplement immonde Surtout quand tu sais le nombre de pervers qui squattent sur Youtube tout ça maintenant C'est vraiment dégueulasse quoi Ce genre de chaîne finalement, enfin entre nous ça n'a strictement aucun intérêt C'est surtout les gens qui s'intéressent à la vie des autres, des autres tout ça Pour moi c'est des story time d'autres Youtubers qui font des vidéos travaillées Qui font des vidéos sur la formative ou d'autres vidéos intéressantes Par exemple comme certains Youtubers le font bien évidemment Ils n'ont pas autant de visibilité Je trouve ça vraiment dégueulasse A quel moment tu te dis je vais faire des vidéos pour déballer des cadeaux avec ma fille Enfin moi je trouve que, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça, ça n'a pour moi, ça n'a strictement aucun sens De faire des vidéos de ce genre Voilà c'est con, c'est tu mets ta fille en valeur, tu mets tes enfants en valeur Je sais très bien qu'il y a des pervers qui vont regarder Tes fils quand ils vont rentrer au collège ils vont se faire traiter etc Parce que ce qui reste sur internet reste sur internet Bien évidemment il va se faire traquer tout ça Il fait des vidéos à l'heure insue Et après c'est pas bon pour l'enfant non plus Parce qu'il passe sa jeunesse à faire des vidéos Travailler, travailler, travailler Il rentre de l'école, il fait des vidéos Ses parents leur imposent un rythme tout ça Je pense pas que c'est bien au niveau psychologique Après bien évidemment je suis pas psychologue Mais il y a certaines sources qui disent Donc des psychologues etc qui disent Que ce n'est pas du tout bien, c'est malsain Et ça devrait être très contrôlé Youtube devrait contrôler ce genre de contenu Sur Youtube en tout cas Et beaucoup d'autres contenus J'en reviendrai plus tard dans des autres vidéos Voilà En tout cas je tenais à vous dire Enfin mon point de vue sur ce genre de vidéos Je trouve que c'est des vidéos malsaines Très malsaines Les mecs matent C'est des vidéos vides de sens Vides d'intérêt A quel moment ça peut t'intéresser Que quelqu'un déballe un cadeau ou autre Tu en as strictement Rien à foutre quoi Le mec déballe un cadeau Ben écoute déballe un cadeau A quel moment c'est intéressant Voilà c'est surtout sur les parents C'est D'autres Youtubers Casse le cul Travaille, taf Pour avoir plus de visibilité Plus de vue Et eux ils s'emparent Ils profitent de Youtube En faisant montrer leur gosse A moitié à poil Dans des positions bizarres Donc quand ils disent des choses Qui portent à confusion Etc Enfin bref Voilà c'était mon coup de gueule Je vous mettrai en description Des liens pour Pour lutter contre ça Pour qu'on essaie de lutter Pour qu'on signe une pétition Pour qu'il se passe quelque chose Et je mettrai bien évidemment Les liens des sources Des sources Qui parlent de De ça effectivement Enfin en tout cas c'était Mon point de vue c'était C'était ma première vidéo Enfin ma deuxième vidéo maintenant Coup de gueule comme ça Donc j'espère que ce plateforme Que ce concept Vous plaît Bien évidemment ce concept C'est pas moi qui l'inventer Je m'inventerai pas tout ça Mais moi je vous dis Ce que je ressens A chaud Sans plager personne Voilà Enfin j'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à mettre Un like si vous aimez la vidéo Et à commenter Si vous le souhaitez Bien évidemment Sur ce moi je vous souhaite Une agréable journée Et je vous souhaite Le meilleur pour vous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz